Je me souviens de nos sœurs, une fois on les a envoyés à l'évangélisation, ils arrivent, ils prêchent un monsieur qui écoute et qui dit, bon, merci beaucoup pour la parole, mais il a dit en Lingala, c'est-à-dire que mon cœur bat, maintenant là je suis tombé amoureux. Et puis la sœur dit, non, moi je suis venu pour l'évangile. Elle dit, ah ma sœur, c'est-à-dire que la Bible elle-même dit, demandez-vous donnera, c'est dans Matthieu 7-7. Et moi je te demande de m'aimer et tu ne veux pas. Et puis il dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Non, 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 c'est un fils. Donc on dit, bon, moi j'ai déjà grandi, la Bible dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie, et qui me donnera un fils? Il faut que je connaisse une femme. Alors, vous savez, les charnales ont des arguments graves. Et ça devient difficile quand ces arguments se passent dans ta tête. Tu n'as dit à personne. Et dans ces arguments qui se passent dans ta tête, que les diables insoufflent, que la chair insoufflent, tu n'as pas eu de réponse. Et c'est ce qui va te garder dans cet état de charnel. Alors, je sais que fila cité d'exussement, c'est exposé pour... A nos Bibles. Romains chapitre 7. Commençons à partir du verset 5, calmement. Car, lorsque nous étions dans la chair, lorsque quand nous étions, est-ce que nous sommes la personne qui se parle, se trouve où? Au passé, au présent ou au futur? Non. La personne qui parle se trouve au présent, mais elle raconte une histoire. Est-ce que cette personne est dans la chair? Dans la chair, c'est quelque chose qui... Il l'était, c'est passé. La personne qui parle n'est pas dans la chair. Elle est en train de décrire quelque chose de quand nous étions dans la chair. Quand nous étions dans la chair, c'est pour dire quand nous étions encore hommes, animaux, et quand nous vivions comme ceux du monde. Quand nous ne vivions qu'instinctivement. Paul va se mettre à parler d'un état du passé. Pourquoi? Parce qu'il veut expliquer qu'est-ce qui se passe entre le péché et la loi. Il ne veut pas que les gens confondent la loi et le péché. Oh, nusus. Ne regardez pas en l'air, parce que je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Combien ont regardé en l'air quand j'ai dit ne regardez pas en l'air? Lévez la main, on est à l'église. C'est ce que Paul veut leur expliquer. Je vous résume et on va le lire et vous allez tout comprendre. Paul veut leur expliquer ceci. La loi des ne regardez pas en l'air n'est pas un péché. Mais, parce qu'on a parlé la loi, la chair en moi a quelque chose qu'on appelle le péché au singulier. L'état charnel, l'état de l'homme voué à lui-même. Quand il entend la loi, le fait d'annoncer la loi présente à l'intérieur beaucoup d'éléments qui ne savaient même pas de la faute. Tout à l'heure, vous ne saviez pas qu'il ne fallait pas regarder en l'air. Certains d'entre vous n'étaient pas conscients. Mais parce que j'ai dit ne regardez pas en l'air, le premier réflexe était de regarder en l'air. L'homme est comme ça. Genre, vous êtes en train de marcher, quelqu'un vous dit « Ah, cette jeune fille, elle s'est mal habillée. » Elle dit « Wapi. » On a dit que elle s'est mal habillée, pourquoi tu veux? Alors, Paul dit ceci. Puisqu'on a donné ça comme loi, je connais maintenant la nature de ce péché. Alors, je donne un autre exemple. Abus de confiance. C'est quoi l'abus de confiance? Ce n'est pas bilamba à confiance. Abus de confiance. C'est une... On ne va pas appeler ça une infraction parce que c'est du pénal, mais c'est une situation punissable par la loi qui montre qu'une personne à qui on s'est mis dans un contexte de confiance et les gens t'ont donné cette confiance et tu en as abusé. C'est une définition simple. Les juristes les définiraient encore mieux. C'est seulement que tu as mis les gens dans une situation de confiance et puisqu'ils t'ont fait conscience, ça crée une sorte de contrat et toi, tu as utilisé les faits qui sont en position de faiblesse de te faire confiance, de leur faire faire des choses que vous n'êtes pas entendues et d'aller au-delà de ce que vous êtes entendus. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Alors, j'explique. Abus de confiance. Je vais encore. Pourquoi? Vous ne connaissiez peut-être pas très bien ce que veut dire l'infraction abus de confiance. Peut-être que vous avez abusé de la confiance des gens aussi. Mais maintenant que quand on a expliqué l'abus de confiance, quand on entre dans les détails de l'abus de confiance, tu découvres même une meilleure façon d'abuser la confiance. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de découvrir. Je vais encore à un autre exemple plus simple. maman dit, il y a beaucoup de jeunes filles à la maison qui ne font jamais des retours caisses. Si vous lui donnez l'argent pour faire le marché, sachez que ça ne reviendra pas. Même quand il en reste un peu, il n'y a jamais des retours caisses. Et on a créé le système à la maison donc chacun, quand c'est toi qui vas au marché, tu reviens, jamais. Personne ne dit rien à personne mais tout le monde sait que c'est bizarre. Et votre mère un jour se réveille et dit, à partir d'aujourd'hui, je vais confisquer tous les cabelos qu'on achète dans cette maison qui viennent de l'argent que vous épargnez du reste du marché. Vous avez entendu cette loi ? Vous avez entendu cette loi ? Mais cette loi vient de t'informer que l'argent qui reste du marché, tu peux en faire un épargne et acheter des cabelos. Jusqu'ici, quand ça restait, tu peux acheter juste un coca. L'énoncé de la loi t'a permis de bien découvrir le péché. Est-ce que vous comprenez ça ? La loi, elle n'est pas mauvaise mais la chair s'est dit, oh ! Au lieu de te dire touche pas, il te dit non, je peux arriver jusqu'à ce niveau là. Alors Paul dit le péché en nous, quand il entend qu'il y a une loi punissable, le péché se dit voilà, je sais ce qu'il faut faire pour lui faire souffrir. Maintenant qu'on punit ça, je vais lui donner encore envie de faire ça. Avant c'était punissable, il ne savait pas. Maintenant qu'on a mis une loi claire que quand tu fais ça on punit, le corps en a encore envie. C'est ce qui fait qu'on attrape quelqu'un et on dit ah papa, vous êtes un nignan, on a plein de choses qui sont belles, Qu'est-ce que tu fais avec elle qu'on ne fait pas ensemble à la maison ? Mais le gars, il a juste envie, il s'est dit, bon, on ne me voit pas, il porte masque, lunettes, chapeau, pourquoi qu'on ne le voit pas ? Il pense qu'il a un James Bond, quoi. mais pour faire exactement la même chose qu'il fait chez lui à la maison. Mais parce qu'il y a l'interdit, parce que c'est punissable, il s'est dit quand je le fais sans qu'elle le sache, il se sent exceptionnel. Alors Paul explique, maintenant quand la loi est venue, les péchés s'est encore dit ok, je dois faire ça parce qu'il y a maintenant une grande punition qui est connue. Vous avez bien suivi la chose, je vais le lire maintenant vous allez tout comprendre. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres des choses que nous portions de fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus des choses que nous servons dans un esprit nouveau et non dans la lettre qui a vieilli. Paul est clair, il parle maintenant il est déjà dans un esprit nouveau mais il rentre un peu dans le passé. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit à but de confiance. Tu as découvert. On dit non, tu entres quelque part, tu vois, on a mis un signe, on dit on nage pas ici. Toi, tu n'avais même pas l'intention de nager. Maintenant, tu sais que nager là-bas c'est possible mais c'est répréhensible. C'est ce qu'il entendait dire. Tu as découvert même l'essence de ce péché-là parce qu'on l'a interdit. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises car sans loi le péché est mort. C'est-à-dire moins il y a des instructions moins l'envie d'aller briser la règle. Plus il y a des règles plus l'envie de les briser. Moins il y en a. Regardez, quand vous êtes avec les enfants vous leur dites seulement ne montez pas là-bas c'est fini. Ils vont commencer même s'ils n'avaient pas envie de monter. Maintenant qu'ils savent que monter là-bas est possible ils vont se dire pourquoi on a interdit de monter il faut que je monte d'abord. Pour moi étant autrefois étant quand Paul qui parle ce n'est pas ce qu'il est c'est ce qu'il était autrefois sans loi je vivais mais quand le commandement vint le péché repris vie et moi je m'aurai. Ainsi les commandements qui conduisent à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Maintenant qu'on a dit ne monte pas le commandement est là pour me protéger pour ne pas monter c'est devenu maintenant mon sujet par lequel on va me punir. Vous comprenez ça ? Maintenant il n'y avait pas de punition maintenant qu'on a dit ne monte pas on a dit ne monte pas pour me protéger mais c'est devenu l'occasion par laquelle on me frappera parce que j'ai envie maintenant de monter. Vous êtes toujours là ? Je vous ai perdu ? Non je suis quand même à filer d'exhaustement allez je ne peux pas vous perdre comme ça aussi facilement. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort car le péché saisissant l'occasion m'est séduit par le commandement et par lui m'est fait mourir. la loi donc est sainte et le commandement est sain juste et bon ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort loin de là mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devient condamnable au plus haut niveau au plus haut point nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché Paul fait un exercice de présent historique il raconte il dit ceci nous savons que la loi spirituelle vient de Dieu mais moi je suis charnel vendu au péché il n'est pas en train de parler du Paul le maintenant il est en train de parler du Paul de la loi il raconte l'histoire mais en utilisant en conjuguant le temps au présent je vous raconte une histoire un jour vous savez nous on faisait des acrobaties on appelle ça des chutes seulement on avait une mauvaise habitude d'essayer de faire des chutes des acrobaties et on allait dans ce qu'on appelait des temples des chuteurs on mettait un pneu on mettait un peu de sable à un niveau tous ceux qui sont ici disent non j'allais vous faire dire amen sinon votre femme ne connaissait pas ce passé la risque de connaître et on venait en courant et vous montez une fois deuxième fois il arrivait deux fois que vous finissiez pas la deuxième fois vous calez et on avait l'habitude quand tu cales comme ça je sais pas pourquoi les meilleurs exercices médicaux qu'on faisait faire c'était leur faire dire le bas lit pas ceux qui connaissent ça vous êtes là quand même non ? ils connaissent très bien on est là comment ça se passe c'est à dire j'arrive je vois déjà le pneu je cours est-ce que je suis en train de courir ? est-ce que je cours maintenant ? je cours où ? dans l'histoire mais je conjure courir comment ? c'est fantastique Paul est en train de dire je suis condamné au péché il n'est pas en train de parler de son état présent il continue toujours à raconter son histoire de l'époque de la loi ça va ? continuez toujours à me suivre il dit car je ne sais pas ce que je fais ce n'est pas qu'au moment il parle il ne sait pas ce qu'il fait c'est le Paul de cette époque là je ne fais point ce que je veux ce que je fais et je fais ce que je hais or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par loi par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi mes amis entre nous quelque chose ne sonne pas bizarre que la même personne qui dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi soit en train de parler de lui-même au temps présent en train de dire ce n'est plus moi qui vis c'est le péché qui habite en moi qui vit finalement en lui ici ici il n'est pas dans son présent et il dit ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est à dire dans ma chair vous allez commencer à comprendre or il avait déjà dit les débuts qu'il est maintenant dans l'esprit nouveau pas dans la chair il parle de lui du côté charnel il dit ce qui est bien n'habite pas dans la chair continuez à suivre c'est à dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de les faire car je ne fais pas les biens que je veux et je fais les mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui les fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché captif de la loi du qui est dans mes membres et il pleure misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort corps de quoi et c'est là que les charnels va s'asseoir il dit Paul lui-même dit misérable que je suis mes amis il fallait attendre 1555 pour qu'on commence pour la première fois à diviser la Bible en chapitres il fallait entendre 1898 pour commencer ça l'a divisé en verset c'est un long travail la Bible n'a pas été écrite en verset quand vous êtes là-bas vous avez l'impression que vous avez terminé le chapitre 7 vous devez maintenant entrer en chapitre 8 il n'y en a pas ça n'existe pas quand ils sont en train d'écrire c'est une continuité et là quand vous êtes arrivé là-bas vous vous dites le chapitre 7 est fini c'est faux il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur écoutez ainsi donc moi-même je suis par entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché le chapitre 7 finit alors vous dites à tout le monde mes amis Paul lui-même dit misérable que je suis on n'est que des pécheurs l'homme charnel est spécialiste en matière d'affirmer sa nature pécheur pécheresse non vous croyez que vous êtes les saints vos pasteurs là-même et même les pasteurs vous pensez que ce sont des saints mes amis quand vous venez ici moi je vous dis que je suis sans toi-toms est-ce que je vous dis que je suis sans toi-toms la seule chose qui me rend saint c'est parce que je crois en celui qui sanctifie si toi tu n'as pas de salaire et tu n'as pas d'argent quelqu'un a pris dans son compte il a mis dans le tien et tu es devenu millionnaire est-ce que tu es devenu millionnaire par la sueur de ton fond ou parce que quelqu'un a pris ses millions qu'il t'a donné c'est-à-dire je ne suis pas saint parce que moi j'ai accompli la sainteté je crue en celui qui est saint et il a imputé ce qu'on dit imputé à justice c'est un exercice bancaire c'est un exercice bancaire des transferts de fonds c'est ça le mot qu'il y a là-bas c'est-à-dire qu'on a pris le compte quelqu'un qui a pris dans son compte il a déposé dans mon compte je suis devenu millionnaire du jour au lendemain quand il prend ses millions il dépose dans mon compte je deviens million pas par effort je deviens millionnaire quand il prend sa sainteté il dépose sur mon compte je deviens saint pas parce que je le suis devenu par mes efforts il m'a rendu ainsi et ce n'est pas une histoire des pasteurs c'est une histoire de quiconque croit en Jésus maintenant le verset qui suit nous fait entrer déjà dans le chapitre 8 mais écoutez comment il commence on y va il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ il y a donc on est à quel moment maintenant on est à nous étions il utilise donc donc c'est la formule de conclusion il veut dire dans tout ce que je suis en train de dire je suis en train maintenant de conclire mon idée en fin de compte dans tout ce que je vous ai expliqué maintenant il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ vous voyez les charnels utilisent ces versets que pour parler du combat spirituel les liens des familles il n'y a donc aucune condamnation ces versets ne parlent pas des liens des familles ça ne parle pas des lois familiaux ça parle de la loi du péché ok ce n'est pas moi qui invente ça le verset qui suit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ maintenant il vient de sortir une autre loi dont il n'a pas parlé depuis le début il n'y avait que la loi du péché maintenant il vient de sortir une autre loi la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort il n'a pas on n'a pas dit m'affranchi celui qui parle il dit m'a déjà affranchi c'est à dire au moment je vous parle je vous parle du vrai version de moi quelque chose s'est passé une autre loi est venue et cette loi a délivré les misérables que je suis souvenez-vous de sa prière misérable que je suis qui me libérer qui m'affranchirait ce n'est pas que cette prière n'a jamais eu de réponse la réponse c'est juste après il démontre que cette prière est exaucée parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus l'a libéré de la loi du péché et de la mort alors mes amis n'utilisez pas Paul pour continuer à vivre dans le péché et nous dire que vous êtes seulement un être humain non vous n'êtes pas un être humain vous êtes un être humain sauvé et affranchi de la loi de la chair par la loi de vie en Jésus car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et c'est là afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit la justice la justice s'accomplit dans ce qui marche selon l'esprit par nous qui marchons non selon la chair ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu elle ne le peut mais elle ne fait que se plaindre pourquoi il n'arrive pas à prier le fait que tu sois charnel ne te donnera jamais envie de prier parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu c'est la loi de l'esprit c'est ça ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu vous avez entendu ça on n'a pas dit ceux qui n'ont pas donné beaucoup beaucoup d'offrandes non que vous veniez prier que vous donnez des offrandes que vous soyez réguliers si vous vivez selon la chair vous ne pouvez pas plaire à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous voyez bien il dit vous ne vivez plus selon la chair mais selon l'esprit mais petit e et puis il dit ici ou du moins l'esprit grand e il dit vous vous ne vivez plus d'après les instincts mais vous vivez d'après les dépôts qui entrent dans votre esprit et le seul moyen pour vous de vivre selon la nature spirituelle que vous avez c'est que l'esprit de Dieu vous réveille c'est lui qui vous fait naître de nouveau si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas pas si quelqu'un n'a pas la carte de membre si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ pas si quelqu'un a la moralité n'a pas apporté le polo pas si quelqu'un se comporte l'esprit de Christ c'est pas à Christ et si Christ est en vous le corps est vrai le corps il est vrai et mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous mes amis ce qui te fera ressusciter au dernier jour ce n'est pas la croix que tu vas mener dans la tombe c'est l'esprit qui t'a habité je vais répéter si nous devons ressusciter au dernier jour et rencontrer le Seigneur ce n'est pas parce qu'on aura gardé la Bible dans notre tombe c'est qu'avant de mourir on était rempli du Saint-Esprit c'est l'esprit qui nous ressuscite au dernier jour c'est clair maintenant on a pu se cacher derrière ça mais qui est-ce qu'un spirituel aujourd'hui avant de nous séparer dans les 10 minutes qui suivent je voudrais que vous rentrez avec quelques éléments qui vous permettent de commencer à regarder en direction du spirituel si nous avons défini le charnel et nous avons défini l'homme animal c'est qui le spirituel le spirituel c'est en fait le profil du vrai chrétien qui est reconnu par sa maturité un vrai chrétien c'est un centre spirituel c'est son fort caractère face aux réalités quotidiennes de l'être humain c'est-à-dire que les choses qui arrivent à tout le monde quand ça lui arrive à lui il réagit différemment il est différent il vit pour plaire à Dieu et il n'a pas d'attachement avec les choses de la chair les choses de ce monde c'est pas qu'il ne les utilise pas Paul dit même quand vous êtes marié soyez marié comme si vous ne l'êtes pas même quand vous avez de l'argent possédez comme si vous ne possédez pas ça signifie ne vous attachez pas aux acquis du monde et de la chair parce que tout ça va passer je vous résume comme j'ai résumé avec tous les restes des hommes hommes spirituels ça veut dire quoi un il est mature dans les choses de Dieu c'est-à-dire qu'il a grandi si vous voulez bien comprendre la tension qui existe entre hommes charnels et hommes spirituels il faut aussi vous rendre dans Galates chapitre 5 et je parlerai de ça le dimanche prochain parce que là-bas il ne parle pas Paul toujours mais il ne parle pas hommes charnels et hommes spirituels il utilise deux termes il utilise vivre marcher selon la chair et vivre selon l'esprit juste le synonyme de charnels et spirituels marcher selon la chair charnels vivre selon l'esprit ou marcher selon l'esprit spirituel on va en parler mieux la semaine prochaine un homme spirituel il possède les discernements du langage spirituel les choses souvenez-vous je vous ai lu le dimanche passé il dit nous 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 sommes de ces choses du royaume de Dieu avec un langage spirituel pour les choses spirituelles 3 il ne s'attache pas aux choses du monde il les a mais il n'en est pas devenu esclave 4 il est un homme des valeurs et des caractères c'est ça un homme spirituel 5 il est sélectif autant dans ses fréquentations externes qu'internes de l'église c'est ce que Paul leur dit je ne veux pas que vous soyez avec des gens qui se disent frères mais ne le sont pas sélectionner avec un homme spirituel sélectionne que ce soit à l'église ou à l'extérieur de l'église et enfin 6 il vit pour être un canal des bénédictions pour les autres il ne vit pas pour lui il vit pour que Dieu l'utilise aussi en faveur des autres avant de vous donner ces deux éléments alors pour aujourd'hui seulement rapidement lisons ensemble Hébreu chapitre 5 verset 12 à 14 Hébreu chapitre 5 verset 12 à 14 vous en effet depuis longtemps vous devriez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers régiments des oracles de Dieu vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal c'est ça un homme spirituel un homme mature il a l'expérience de la parole de justice et le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal pasteur ce coin spirituel maintenant que j'ai passé tous mes deux dimanches je suis à donner toutes sortes de bases on va maintenant prendre la méthode des punchlines seulement des résumés et on avance et je vais initier ça ici dans les 6 minutes qu'il me reste être spirituel ce n'est pas sentir c'est devenir aide moi à dire ça aux voisins être spirituel voisin voisin pas toi même et voisine aussi être spirituel ce n'est pas sentir c'est devenir être spirituel ce n'est pas une expérience émotionnelle c'est une transformation caractérielle celui qui est spirituel on ne le reconnait pas par ce qu'il a senti on le reconnait par qui il est devenu même en secret il est tellement devenu au fond de lui que même si vous fermez la chambre vous le laissez seul ce qu'il faisait avant il ne peut plus le faire parce qu'il est devenu une autre personne c'est comme ça que vous saurez qu'il est spirituel on nous a vendu une très mauvaise spiritualité au Congo la spiritualité selon laquelle le plus spirituel c'est celui qui a plus de sensations le Seigneur j'ai senti que il a senti aujourd'hui une chose demain il a senti une autre deux mois il a senti que c'était cette soeur trois mois il a senti que c'était l'autre au bout d'une année il a changé six soeurs différentes parce qu'il ne sentait pas et pendant une année les six soeurs là chacune d'entre elles payaient ses minervales moi je sens ce qu'il veut on a une spiritualité congolaise où on monte à la montagne on bat les mains on finit on a prié on a transpiré et on descend et on laisse Dieu faire et après avoir parlé en langue pendant longtemps on reste impoli impudique sans valeur on vient derrière pour inventer une autre prophétie et bouffer de l'argent aux autres amis être spirituel mon frère ce n'est pas sentir c'est devenir c'est la transformation au niveau de ton caractère la spiritualité demande d'avoir développé un caractère personnel et non des expériences émotionnelles temporaires oh ce pays on a trop senti ce pays on a trop senti nos églises on a trop senti oh je sens la présence de Dieu laisse les autres sentir la présence de Dieu par ton intégrité laisse les autres sentir la présence de Dieu par ton sens de la vérité tu n'es pas spirituel parce qu'on a senti que quand tu es arrivé tu as prié beaucoup non tu es spirituel parce que tout le monde est venu en mission on connait les gens des personnes qui frappent à ta chambre quand tu es en mission ça c'est un homme spirituel c'est celui qui est capable de dire non à l'argent qu'on lui donne en secret quand personne ne le voit ça c'est un homme spirituel j'en ai marre de cette spiritualité qu'il y ait un ensemble des sensations qui ne sont jamais vécues Dieu n'est pas une sensation Dieu est réel quand on définit Dieu on le définit par un caractère il est amour il est bon on ne le définit pas par des sensations quand tu rencontres Dieu l'empreinte de sa personne c'est le caractère de l'authenticité que tu es censé avoir dedans tu fais monter en esprit monte en caractère la spiritualité dont on parle mes amis elle est bâtie sur ce que l'on sait et non sur ce que l'on sent on a beau prier on a beau prier le pasteur a prié le prophète a prié après prophète on a fini de prier après tu veux savoir qui est le mieux senti tu es vraiment sûr que tout ce qui sont riches dans ce monde c'est parce qu'ils ont suivi une prophétie tout ce qui ont réussi leurs affaires c'est sur base d'un message prophétique c'est faux un immature ne sait pas choisir par lui-même c'est ce que les textes hébreux viennent de dire il n'a pas le jugement exercé à différencier le bien et le mal je prie Dieu que nous puissions avoir dans cette église des gens qui après avoir chanté au coumama il descend il reconnait par lui-même qu'est-ce que Dieu veut lui dire il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un il reconnait par lui-même qu'est-ce que Dieu veut lui dire mes amis comment voudrez-vous que dans un parti politique on cherche des partisans et que dans un match de football on cherche des supporters et que dans une armée on forme des militaires à l'église vous voulez qu'on forme qui on doit former ceux qui sont nés des nouveaux et nés d'esprit capables de vivre leur spiritualité par eux-mêmes c'est ça être spirituel c'est être indépendant indépendant des hommes dépendant de l'esprit de Dieu et ça ce n'est pas parce que tu vas sentir mais c'est parce que tu as lu et tu sais que c'est comme ça comment est-ce possible que quand il y a la lumière tu sens que Dieu est là quand on éteint il fait noir tu sens que le diable est là c'est comme ça que toi tu vis même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je sais je n'ai pas besoin de sentir je sais qu'il est là avec moi celui qui vit par ses sensations n'est qu'encore un enfant parce qu'un adulte sait que quelquefois ce qu'on ressent nous trompe vous avez déjà vu un enfant en train de pleurer avant qu'on puisse le piquer il pleure déjà il a ça va faire mal et on ne l'a même pas encore touché mais un adulte il sait ça fera mal que quand ça va toucher je ne peux pas imaginer les mal que ça va faire si je n'ai pleuré je n'ai pleuré parce qu'on m'a piqué pas parce qu'on veut me piquer de spiritualité égale spiritualité égale foi virgule changement changement de caractère virgule engagement pratique virgule expérience personnelle si le média peut voilà on nous a donné malheureusement pendant un long moment une mauvaise souris de la spiritualité on nous a fait croire que spiritualité veut dire expérience émotionnelle sensationnelle psychique c'est tout non la spiritualité être spirituel bibliquement commence d'abord par la foi il faut croire que le visible vient de l'invisible et que nous sommes dans une action qui ne se touche pas qui ne se fait pas mais qui a de l'impact la foi est la base de toute spiritualité tu ne peux pas exercer de la spiritualité sans y croire tu ne peux pas être spirituel en appelant ça tu ne peux pas te croire être spirituel en disant bon allons quand même chez ma femme on va voir dans l'ère église qu'est-ce que ça donne non la spiritualité commence par le fait que toi-même tu crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche à cela s'ajoute un caractère un changement de caractère tu veux voir quelqu'un de spirituel il n'est plus comme avant la vraie spiritualité après qu'on ait cru on doit être transformé sur base de ce que l'on croit regardez quelqu'un quand il se croit être un musicien il commence à marcher comme ça il commence à parler comme ça il ne l'est même pas ce n'est qu'une fantaisie dans sa tête ça a changé son caractère il est même capable de dire oh moi j'ai déjà vu je me souviens quand j'étais encore à l'université de Kinshasa en droit avec mes collègues qui ont fini la première classe on s'appelait tous les maîtres des G1 on s'appelait déjà des maîtres maître en tel maître en tel quand on descendait les marches de l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin on se prenait déjà pour des avocats quand on sortait d'un taxibus un receveur on parlait au receveur comme si on était des connaisseurs déjà de la loi or on venait de commencer la première année de notre ignorance on pensait déjà être maître comment est-il possible que tu as cru et ça ne t'a pas changé ce n'est pas possible la vraie spiritualité c'est que les choses auxquelles on croit changent notre caractère à la prochaine étape qu'est-ce qui se passe il se passe que il y a un engagement pratique la vraie spiritualité demande un engagement pratique c'est-à-dire si je suis devenu chrétien il y a des choses que les chrétiens font comment tu peux te dire que tu es spirituel tu ne pries pas ça c'est l'engagement pratique vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit il est occultiste mais il ne pratique pas hein il dit non moi je suis en temps dans l'occultisme mais je ne suis pas pratiquant impossible parce que si tu veux t'engager spirituellement il y a des actes à poser des gestes à faire qui sont liés à cette spiritualité on ne doit pas te supplier pour prier c'est pour ton propre bien on ne doit pas revenir derrière toi pour la Bible c'est pour toi-même jeûner c'est pour toi-même c'est parce que tu es spirituel que tu dois prendre la Sainte Seine ne crois pas que quand tu ne prends pas la Sainte Seine tu nous montres ta maturité spirituelle je ne t'ai pas préparé je ne t'ai pas convaincu jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas encore baptisé Nazareth non convaincu tu as cru si tu as cru le message de la foi chrétienne est rempli comme ça il faut croire directement en Jésus et être baptisé comment tu as réussi à croire en Jésus et éliminer le baptême de cette foi-là et tu dis que tu es chrétien tu ne pratiques pas le baptême tu ne pratiques pas la Sainte Seine tu ne pratiques pas la prière tu ne pratiques pas les jeunes tu es chrétien mais non pratiquant ça n'existe pas cette histoire tu ne peux pas être spirituel un homme pratiquant enfin il y a l'expérience personnelle c'est-à-dire que si tu es spirituel toi-même tu dois avoir ton histoire à raconter à des dieux parce que Dieu n'est pas une religion qu'on a compris du passé il est une relation qu'on mène jusqu'à aujourd'hui tu dois être capable de témoigner toi-même de l'authenticité de ce Dieu-là pour toi c'est ça un homme spirituel un homme spirituel a une histoire de Dieu aujourd'hui quand un homme devient charnel il vous parle de l'époque oui, il y aura la prière au monsieur, tu pries à corps un homme spirituel se dit il y a quelques semaines quand j'étais en train de prier il s'est passé quelque chose dans ma vie que je ne comprenais pas un homme spirituel se dit ces derniers temps Dieu est en train de m'enseigner quelque chose je ne sais pas je vais au travail je sens des blocages qu'est-ce que Dieu me veut il lit dans les lignes de son quotidien il veut reconnaître son créateur parce qu'il vit une expression personnelle de cela être spirituel mes amis c'est une expérience personnelle mais qui va de la conviction et qui change le caractère mes amis on se plaint tout le jour oh non je suis venu au travail ils ont donné des pastes à des occultistes cultisme c'est un mouvement politique hein ? dites-moi c'est une université intellectuelle ou bien c'est une pratique spirituelle comment peux-tu vouloir être occultiste sans être spirituel il est obligé de pratiquer sa spiritualité et toi tu arrives au bureau tu as peur à cause de ça parce qu'il pratique sa spiritualité c'est qu'au fond de toi tu sais que tu n'es pas spirituel tu es devenu charnel mes amis pourquoi être spirituel mes amis oh je prie Dieu qu'il nous donne une église remplie de spirituels qui en ont la joie il fut un moment dans ce pays spirituel être spirituel vous le dire être pauvre être mal habillé être mal présenté devant les gens non porte une belle cravate une belle tenis monte sur tes talons mais sois spirituel intègre juste dans son langage véridique dans ce qu'il est en train de faire c'est ça être spirituel quand on est spirituel dégage une réalité spirituelle mes amis quand tu arrives par l'anxion de Dieu avec toi les anges de l'éternel avec toi oh non ils ont fait des choses en esprit fais aussi des choses en esprit dès que tu entres oh fais les choses en esprit tu peux faire les choses en esprit pourquoi tu ne fais pas les choses en esprit être spirituel c'est ce qui va te donner la capacité de contrôler les moyens que Dieu va te donner d'avoir toujours un esprit au dessus de cela possédant comme ne possédant pas d'être en devenir quelqu'un comme si tu ne l'étais pas parce que tu es au dessus de cela spirituellement je prie et je confesse que tu es au dessus de tout ton esprit qui est autour de toi parce que tu as reçu l'esprit du Dieu supérieur